Je vois la classe hypnotisée qui de base est une classe très 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 agitée. D'un seul coup tout le monde s'arrête et tout le monde le regarde. Je regarde la classe, je regarde le rappeur et je me dis je veux faire ça. J'y crois tellement, j'ai envie de leur montrer. Les gars, intéressez-vous, je vais tout niquer en fait. A chaque fois que tu fais un truc nouveau, d'abord on s'en fout de ce que tu fais. Je rentre chez moi, j'arrive devant la porte, mes clés ne rentrent plus dans la serrure. On ne peut plus rentrer chez nous. Ensuite, t'es ridiculisé. Ils sont une quinzaine et ils marchent. J'aurais toujours cette image toute ma vie dans ma tête. Je les rencontre. Et ensuite, t'es accepté comme une évidence. On va leur montrer qu'on est les meilleurs. On ne peut pas se laisser prendre par la peur parce qu'on travaille. Le travail, il efface la peur. On va tout donner en fait. Plus ça grossit, plus t'as besoin de monde. Mais il faut bien les choisir. A la fin de section d'assaut, tout le monde sait que je suis blackm. Donc l'entourage, il est vaste, très très grand. Quand on brille, il y a tout le monde. Quand ça redescend un peu, les gens partent petit à petit. C'est mon adolescence section d'assaut. Je suis très content de passer du temps avec toi. Merci. De découvrir ton parcours. Comment tu te présentes pour quelqu'un qui ne te connaîtrait pas ? Je suis Dialo Alpha. Artiste connu sous le nom de Black M. qui a fait partie du groupe section d'assaut pendant un temps. Et aujourd'hui, artiste solo. Trop bien. Voilà. Tiens, faisons rapidement comme ça ton parcours. Comment tu découvres ta passion pour le rap ? Alors, je découvre ma passion pour le rap très très jeune à travers des clips à travers des clips qui passent sur MTV Bass, sur M6. C'est quoi tes sources d'inspiration à ce moment-là ? Mes sources d'inspiration, c'est vraiment tout ce qui passe. Genre, je suis une éponge. Parce que je suis tout petit. J'ai entre 7, 8, 9, allez, 10 max. Et j'ai le souvenir que mon père a regardé souvent les chaînes de musique. Et à cette époque-là, c'est Michael Jackson qui passe beaucoup. C'est beaucoup de rap américain comme Busta Rhyme, les Fudjis, Eminem. Il y a du rap français que je vois aussi. Ok. Quoi, par exemple ? NTM, IAM, les groupes des années 90. J'ai ma mère aussi qui écoute beaucoup de musique qu'un frit africaine chez nous pendant qu'elle fait le ménage ou pendant qu'elle a besoin de passer un moment de détente. Elle chantonne. Elle ne chante pas, mais elle chantonne. Elle danse surtout. Elle danse, ouais. Et donc, du coup, là, toi, en fait, t'es un peu absorbé par ce truc-là. À quel moment tu te dis j'ai envie de trouver un moyen d'en faire une partie de ma vie ? C'est beaucoup plus tard. Mais entre-temps, j'ai toujours eu ce truc, ce rapport avec la musique qui fait que dès que j'entends un son, je suis attiré. Ok. Mais le jour où vraiment je me dis c'est ça que je veux faire, c'est le jour où j'ai fait de l'internat, moi, pendant deux ans. Et je me souviens, j'étais dans un collège-lycée à Montléry dans le 91. Ok. Donc, t'as fait de l'internat à quel âge ? Je crois que je devais avoir 16-17. Ok. Tu vois, c'est plus tard. Ouais. À une fête de fin d'année, je vois un des élèves se lever et faire un texte de rap devant tout le monde, rappé. Je vois la classe hypnotisée qui, de base, est une classe très, très, très agitée. Donc, d'un seul coup, tout le monde s'arrête et tout le monde le regarde. À ce moment-là, je regarde la classe, je regarde le rappeur et je me dis, je veux faire ça. Trop bien. Et là, à ce moment-là, tu râpes déjà un petit peu ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. T'aimes la musique ? Ouais, j'aime la musique. C'est l'époque des chénifis, des cassettes audio, des discmans. Moi, je m'amusais souvent à m'enregistrer mais à quasiment rien dire. Ou alors à rechanter des sons connus. Ou alors même parfois juste faire l'animateur radio. Tu sais, je m'amuse à faire ça parfois. Genre l'animateur qui présente des gens ? Ouais, ouais, ouais. Cette fois-ci, vous allez entendre machin. Mais j'étais petit, tu vois, donc ça va totalement avec le personnage que j'étais. Tu utilises cette partie de toi encore aujourd'hui ou pas ? Cette énergie un petit peu de présenter des gens ? Non, moins. Ou si je le fais, je le fais sur les réseaux. Ok. Genre dès que je vois un jeune artiste que j'aime bien, je ne vais pas faire le présentateur mais je vais lui donner de la force sur les réseaux. Ok, trop bien. Ouais. À un moment donné, tu dois être... Je ne me rappelle plus du terme comment... Ah, c'est quoi le terme quand on est enlevé de chez soi ? Une expulsion. Une expulsion, merci. Ouais, une expulsion. Ça, c'est à quel achat ? Ça, c'est à la même période où je découvre que j'ai envie de faire de la musique, c'est 16, 17. Et donc, c'est avant l'internat ou tu es en internat ? C'est un peu après l'internat. Tu peux raconter ce qui s'est passé et comment toi, tu l'as vécu ? Ouais, bien sûr. Je rentre chez moi après les cours et moi, j'habitais dans le septième arrondissement dans un immeuble de bonne sœur. Ok. Ma mère, elle était gardienne d'immeuble. Je rentre chez moi, j'arrive devant la porte, je rentre mes clés, mes clés ne rentrent plus dans la serrure. Donc, je me dis « Oh, c'est bizarre. » Je ne comprends toujours pas que c'est une expulsion. Donc, je vais du côté rue où il y a nos quatre fenêtres qui donnent sur la rue et je vois les volets fermés. Et je ne comprends toujours pas. Je me dis « Mais il est 17h et quelques. Pourquoi tout est fermé à cette heure-ci ? » Je vois une bonne sœur qui descend de l'immeuble et qui me dit « On va tout expliquer. » Et à partir de là, je commence à me dire « Il y a un problème. » « Il y a un problème. » Et la bonne sœur me dit « Ta maman est à la mairie. Elle va bientôt arriver. » Et à partir de là, je commence à un peu câbler. Donc, je mets des coups dans la porte en mode « Je veux rentrer chez moi. » Et les bonnes sœurs, elles commencent à me calmer parce que je commence à m'énerver un peu. Genre « Je voulais vraiment rentrer chez moi. » Mais c'est quoi qui t'a l'air à ce moment-là ? Le fait de ne pas pouvoir rentrer chez moi et de ne pas comprendre la situation. Ma mère arrive avec ma petite sœur et là, je comprends que c'est une expulsion. On ne peut plus rentrer chez nous. Mais nos affaires sont à l'intérieur. Et donc là, commence un truc un peu... Même pas un peu. C'est très, très chiant. C'est « Où est-ce qu'on va ? » T'es avec ta mère ? T'as des frères et sœurs ? Ouais. J'ai un petit frère, j'ai une grande sœur et j'ai une petite sœur. OK. Et à ce moment-là, mon père, il était en Afrique à cette période-là, en plus. On t'explique pourquoi t'es en expulsion ? Non. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai presque 40 ans, je ne sais pas. J'ai une déduction, mais ça se trouve, je me trompe. C'est que dans le 7e arrondissement, il n'y a pas beaucoup de blacks. On était quasiment les seuls. Quand je suis revenu quelques années plus tard, c'est toujours une loge gardien, mais c'est une famille de blancs, mais plus petite famille. Tu vois, nous, t'es une grande famille de blacks. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a un truc de racisme dans le 7e arrondissement qui fait qu'à un moment donné, ils voulaient qu'on bouge. Ta mère, elle t'a jamais donné d'explication ? Elle ne sait pas non plus ? Jamais. OK. Même là, je lui pose la question, elle ne peut pas me répondre. Elle ne peut pas me dire pourquoi on a été... expulsé. Et elle, elle le vit comment à ce moment-là ? Elle, je ressens de la peur, mais en même temps, elle a ce côté fierté qui veut... qui essaie de nous montrer qu'elle gère. Mais moi, c'est ma mère, donc je ressens le truc. Et ce qui se passe, c'est que... on est tous séparés. Ma mère, elle est partie chez une tante à nous, avec ma petite sœur. Moi, j'ai la chance d'avoir des amis à ce moment-là extraordinaires qui me prennent chez eux. OK. Des potes du même âge ? Des potes du même âge, oui, des potes du même âge qui sont encore mes potes aujourd'hui. OK. Et je vis chez eux pendant... j'alterne entre tel pote et sale pote pendant... entre 3 et 6 mois par là. Putain. Et à un moment comme ça, enfin une période comme ça, comment ça t'a façonné ou comment ça a influencé qui t'es devenu ? Si c'est le cas. Cette période-là, je ne me décourage pas dans ma tête. Enfin, je ne pars pas en cacahuète. J'en fais une force. En fait, moi, tout ce qui est négatif, j'essaie d'en faire une force. donc chez mon pote chez qui je me pose en premier, c'est un ami d'enfance qui est encore un ami aujourd'hui. J'apprends plein de choses. Il vit avec son père. Ses parents, ils sont séparés. Donc le soir, t'es à table, t'es avec eux ? Ouais, je suis avec eux. C'est une nouvelle famille, quoi. C'est une nouvelle famille qui est toujours ma famille aujourd'hui. C'est dingue. Et c'est un autre truc. Mais j'apprends sur place parce qu'on n'a pas les mêmes codes. Chez nous, on mange à 6, 7 dans le même bol chez les quins frits. Dans son mode de vie à lui, c'est autre chose. C'est qu'une assiette, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Avec du recul, ça t'apprend quoi, en fait ? T'en retires quoi de ce truc-là ? J'en retire qu'on a tous des éducations différentes mais qu'on se rejoint tous à un point où en vrai, de vrai, on est tous pareils, on reste des êtres humains. Même si là-bas, c'est rouge, ici, c'est jaune. Au final, on est tous pareils. Moi, ça me l'a fait en voyageant. En voyageant, tu le vois. En voyageant, tu te rends compte à quel point t'es influencé par ta culture. De fou. Parce que quand tu vis qu'entre Français, t'as l'impression qu'on est différents. Ouais. Mais après, tu vas dans un autre pays et là, tu fais, putain, en fait, on est plus commun qu'on l'imagine en France. De fou. Et même des cultures qui semblent proches comme les US, tu te rends compte à quel point ils sont différents de nous. Sur plein de choses, dans la communication. Totalement. C'est ce que j'ai râlé. On est des gros râleurs. C'est ce que j'ai découvert à travers cette expulsion. Vivre chez mes potes, ça m'a donné un autre mode de vie. Autre chose. Que j'ai kiffé, au passage. J'ai kiffé de fou. Comme je le dis souvent, j'ai grandi dans le 7e arrondissement. Mon père, quand il est arrivé en France, il n'a pas été placé en cité comme la plupart des immigrés, en réalité. On a eu la chance d'être dans le 7e arrondissement. Enfin, je dis la chance oui et non parce que la vie en cité, quand tu es jeune aussi, c'est vraiment bien, en vrai. Je le vois à travers les cousins que j'ai un peu partout en Ile-de-France. Ils sont tous ensemble. Il y a des espaces verts, des city-stades. À Paris, il n'y a pas ça. À Paris, tu sors de ton immeuble haussmannien et on ne regarde que toi parce que tu es black et tu es le seul. C'est les inconvénients, pas les parcs et le côté tu te rends compte de ta différence et tu dirais que ça t'a apporté quoi à l'inverse ? C'est quoi les avantages pour toi ? J'étais un peu la star du lycée. C'était stylé de très mieux avec le black du lycée et c'était un peu ça. Mais toi, tu en joues à ce moment-là ? Tu te crées un personnage ou pas ? Je ne me suis jamais créé un personnage mais j'en joue avec les meufs. Comment ça se passe ? Elles sont toutes à fond sur le petit black tout mignon donc tu en joues un peu. Comment tu en joues ? Je crois que tu n'en joues même pas finalement. Tu es juste toi-même. Tu t'habilles comment ? Tu es plus genre un rappeur américain ? Tu es habillé comment ? Non, tu es habillé normal. Il n'y a pas de différence avec les autres. Au contraire même, j'essaie de me fondre dans la masse. Je ne fais pas le mec qu'est-ce qui est à l'envers ? Chêne ? Tu n'as jamais été comme ça ? Plus tard, quand je rencontre la sélection. Plus tard. Tu as un petit côté caméléon dans ce sens-là. J'ai un gros côté caméléon. Ça veut dire que le côté septième arrondissement il a fait que j'arrive à parler avec n'importe qui. Je peux parler avec n'importe qui. Je peux parler avec un mec de cité qui sort de prison ou tout ce que tu veux qui a fait les plus grosses bêtises du monde. Tout comme je peux parler avec quelqu'un de très très normal. En fait, je m'adapte. Et tu aimes bien ce côté-là ? Tu kiffes ? Oui. Ça se traduit dans les potes que tu as ? Tu as des potes de différents univers ou c'est plus un même univers artistique ou peu importe ? À travers mes potes, ça ne se traduit pas parce que mes potes ils me connaissent vraiment. Donc, je n'ai pas besoin d'être un caméléon quand je vais voir tel pote ou tel pote. Je suis naturel. Je suis comme je suis. Tu me disais que tu es au lycée, tu vois ce rappeur. J'ai compris que tu vois le côté il a l'attention de tout le monde. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a d'autres choses qui auraient pu créer ce même effet. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'attention qui à ce moment-là te captive ? L'autre chose, c'est qu'en fait, moi, à cette période-là, je suis renfermé sur moi-même. Je n'ose pas forcément parler aux gens que je ne connais pas. OK. Mais tu en as envie ? De parler aux gens ? Oui. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir un message positif à transmettre à tout le monde. Et du coup, quand je le vois qui captive l'attention de tout le monde et que tout le monde l'écoute, je me dis que c'est ce que je veux faire. Et c'est un texte qui passe des messages, qui est bien construit ? À ce moment-là, lui ? Oui. Non. C'est sa manière de rapper. C'est sa manière de rapper. En fait, il n'y a pas que le message, c'est tout m'appris en même temps. Oui. En tout cas, tu lui redis que ça capte l'attention. Oui. C'est un truc ouf. Mais surtout, à ce moment-là, les codes du rap, parce que je le vois bouger et je trouve ça stylé. Je le vois utiliser des mots et rimer avec. Je trouve ça méga stylé. Je le vois s'amuser et je le vois amuser la galerie. Je me dis mais en fait, c'est pour moi ça. Et donc pour toi, c'est aussi une manière de ce que je comprends, de te dire je vais pouvoir connecter avec des gens, je vais pouvoir rentrer en lien. Exactement. Et en vrai, quand tu regardes de cette période-là à aujourd'hui, en vrai, c'est totalement moi parce que moi, finalement, j'aime beaucoup le contact des gens. J'ai besoin de ça. Aujourd'hui, ta manière de connecter avec des gens, c'est toujours via le rap ou via l'art. C'est-à-dire en gros, c'est un mot de toi qui arrive sur scène ou via la musique et tu connectes avec des gens. Tu parles facilement avec des inconnus aujourd'hui, hors contexte. Oui, totalement. Mais aujourd'hui, c'est un peu faussé parce que les inconnus, j'ai l'impression de les connaître parce qu'on me voit Black M direct. Donc c'est un peu de la triche là. C'est un peu de la triche, mais j'ai le contact facile, genre je ne les repousse pas. Tu le vis comment cette notoriété ? Parce que je voyais une vidéo de Will Smith. Je suis trop fan de Will Smith. Tu sais que, pour la petite anecdote, j'ai failli arriver à choper une interview avec lui pendant qu'il sortait sa biographie parce que j'étais en contact avec la maison d'édition qui faisait la version française de sa bio et moi, je ne faisais que dire si tu me chopes une interview avec lui, je vais te déplacer des montagnes pour qu'il te fasse un record de vente de livres en France. Donc j'ai même le manuscrit confidentiel en page A4, tu vois, non édité avant la sortie pour que le but, c'était que je puisse lire le livre avant qu'il sorte officiellement pour que si je l'interview, je fasse l'interview avant la sortie et qu'elle sorte le jour de la sortie. Ça ne s'est pas fait. Merde. Pour l'instant. Donc Will Smith, il t'a vraiment inspiré ? Ouais, le parcours, mais il m'inspire toujours. Le parcours, il est trop respectable. Il commence par des séries, il fait de la musique, il fait des films. En fait, il est complet dans son truc et en plus, chaque chose qui touche, il en sort un classique ou deux ou trois même parfois de genre Le Prince de Bel-Air. C'est classique. Dans ses musiques, il y a des classiques et dans ses films, il y a des classiques. C'est trop fort. Tu mets en place des actions pour essayer de te rapprocher qu'on te retrouve dans une série ? Totalement. Tu fais quoi ? J'attends que le bon rôle vienne toquer à ma porte. Comment tu t'y prends pour essayer de maximiser les chances qu'on te propose le bon rôle ? Depuis, section d'assaut, on vient toquer à ma porte pour des rôles. C'est quoi un rôle que tu refuses par exemple ? En fait, c'est plus si je le sens ou pas parce que je pourrais aller dans du drame tout comme de la comédie tout comme toutes sortes de rôles mais il faut que je le ressente. Si je ne le ressens pas, je n'y vais pas et jusqu'à présent, je n'ai pas ressenti le truc. Il y a un critère en particulier qui te fait de dire je ne sais pas c'est quoi qui te fait le... Quand je lis le script qu'on m'envoie, si à un moment donné, il y a un truc qui me bloque. Ce n'est pas lié au personnage qu'on te fait jouer. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Tu pourrais jouer à un méchant ? J'aimerais trop. Tu sais pourquoi ? Parce qu'on me voit comme le rappeur souriant pour enfant. J'aimerais trop avoir le rôle totalement l'inverse. Genre je suis un psycho. Un psycho, pour totalement casser le truc. C'est drôle, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs comme ça, de comédiens qui se retrouvent à avoir un rôle qui explose, genre Harry Potter par exemple. Et après, ils sont obligés entre autres pour casser leur image, d'aller chercher des rôles vraiment à l'opposé pour que les gens commencent à arrêter d'associer uniquement à... Ouais, je capte. Mais tu vois, par exemple, à l'époque de Section, et je le faisais naturellement, je rappais avec des gros yeux, je faisais des onomatopées, et dans l'ascension Section, le public croit que j'étais un ouf, alors qu'en vrai, je suis normal, tu vois. Et ils pensaient vraiment que j'étais le côté barge de Section d'Assos. Bon, je l'étais à travers les freestyles, tout ça, mais vraiment, je suis tombé sur des personnes qui pensaient ne pas pouvoir me parler parce que je suis trop ouf. Genre, si je lui demande quelque chose, il va pas me répondre, il va pas me calculer, il peut mal me répondre, alors que non, tu vois. Et j'ai eu ce même truc à l'époque de Sur ma Route, quand on m'a vu faire le Joker dans le clip, je sais que je faisais peur aux enfants. Ok, et ça te fait quoi ça ? J'ai juste envie de dire aux gens, bah non, c'était un rôle en fait, tranquille, tu vas voir ? Non mais c'est ouf, je voyais une interview de la nana Lannister dans Game of Thrones, je sais pas si t'as vu Game of Thrones. Oui, bien sûr. Et genre, elle se faisait insulter dans la rue. Je crois même moi, je la vois, je l'insulte. Non mais... Le pire, c'était le blond, le prince ou le roi, je sais plus. Le roi, j'ai oublié son nom. Je me souviens plus non plus. Tain, elle est pauvre, ça veut dire que les gens, ils prennent vraiment... Ah ouais, non mais t'en as, justement, ils disaient dans la rue, genre, du succès, que les gens, ils s'identifient au personnage, enfin, ils sont à fond dans le truc. Et du coup, forcément, ça joue sur les gens. Et donc, tu serais prêt toi à que dans la rue, les gens te... Non, pas qu'ils m'insultent. Franchement, mon statut, je l'aime beaucoup. Moi, dans la rue, c'est tranquille. Tu veux dire, les gens, ils sont cool, ils sont sympas avec toi. Ouais, ils sont très très cool même. Juste avant de revenir à l'interview, j'aimerais te présenter rapidement le but de cette chaîne. À Paradox, on adore le def perso et en même temps, quelque part, on le déteste. En tout cas, c'est code. Qu'on soit d'accord, on est certain que des petits changements peuvent changer totalement ta trajectoire de vie. Mais je sais pas toi, nous, on en a marre qu'on prenne les gens pour des débiles avec des clichés, des solutions miracles, des contenus qui sont sans nuance ou encore qui t'expliquent qu'il n'y a qu'une bonne manière de vivre et réussir sa vie. On n'est pas des clones, notre vie, elle est complexe, l'humain, il est complexe. Et c'est pour ça que sur Paradox sans filtre, l'intention en tout cas, c'est de s'approcher au plus près de la vraie vie. L'idée, c'est que tu t'assoies avec nous pour passer un bon moment avec des gens au parcours hors du commun, souvent inaccessibles, et on découvre ensemble les coulisses de leur vie. On rentre dans leur tête et on fait ressortir les paradoxes qui ont changé leur vie. Mais aussi, quand t'amènes lors de nos événements et sous forme d'extraits sans fioriture, l'idée, c'est de t'apporter un max de valeur. Sur Paradox sans filtre, tu vas retrouver des formats longs et bruts, le genre qui fait plaisir quand on est à la salle de sport, dans les transports ou simplement quand on a envie de se détendre mais en même temps continuer de nourrir son esprit. Avec toujours une même quête, continuellement chercher à te donner ce qui marche. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et cliquer sur la petite cloche. Sache que ça compte énormément pour nous car c'est grâce à ça qu'on peut vous trouver des invités que vous allez adorer et qui sont souvent durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, sache que je suis vraiment reconnaissant et que tu vas recevoir du contenu qui déchire. C'est une promesse. Et donc là, tu me disais pour revenir t'es au lycée, tu vois ce gars-là. Tu peux donner un petit peu comment t'en arrives à Black M ? Quand je quitte l'internat, je quitte l'internat avec les textes du rappeur. Je lui vole quasiment tous ses textes. Je les apprends par cœur et je vais les rapper dans le 7ème, dans mon quartier. Là où ils n'écoutent pas forcément du rap. Ah bon ? Ils écoutent quoi ? En fait, c'est pas qu'ils n'écoutent pas du rap, c'est qu'ils ne m'écoutent pas moi. Ok. Voilà, mes potes d'enfance, ils n'y croient pas. En réalité, hormis 2-3 potes. Mais tout le reste, c'est de la négligence. Mais chose que je peux comprendre en réalité. C'est normal. Mais quand tu dis qu'ils n'y croient pas, ils te disent textuellement arrête, écoute, ça marche. Oui, il y en a qui me disent c'est nul, ça rigole, ça machin. Parce que tu rappes devant eux ? Je rappais partout en fait. À partir du moment où ce mec-là, il m'a donné envie, ma vie, c'était avoir un cahier de texte, un stylo. Dès que j'ai une idée, je l'écris. C'est quoi le public ? Devant qui tu rappes en fait ? Soit je suis au lycée et je suis dans la cour de récréation et je rappe. Tu te mets à chanter ? Tu ne m'expliques pas que tu vas chanter ? Je ne t'explique pas. Boum, j'y vais d'un seul coup. Et tu me regardes ou tu es dans ta bulle ? Non, je suis dans ma bulle où je regarde un pote à moi et je lui dis écoute le truc que j'ai écrit, caca, caca, j'y vais. Et c'est ce que je faisais dans mon quartier un peu. Sauf qu'ils s'en... Battent les couilles. Sauf un mec qui était de mon quartier mais qui était du quartier-quartier, c'est-à-dire que c'était un SDF. Ce SDF-là, bourré, sous Bédo, il m'écoute. Il m'écoute et quand il me regarde, je vois des étoiles dans ses yeux genre c'est trop fort ce que tu fais. Mais comme je suis petit, je me dis que les étoiles dans les yeux, c'est pour moi, mais en fait, c'est de la défonce. En vrai, il est juste défoncé. Tu l'as pris en mode je peux y arriver. Je le prends, c'est pour moi. Stylé. Et donc, il n'arrête pas de me dire Alpha, c'est trop fort ce que tu fais. Continue. Et tu sais, c'est un mec un peu lent à cause des drogues, un peu... Tu sais, il vit au ralenti dans sa tête. Comme je vois que j'arrive à captiver son attention, quand je sors de chez moi, je suis pressé d'arriver au square pour voir si il est là, lui. C'est ton premier public. Ouais, mon premier public, c'est un SDF. C'est une dingue. C'est stylé. Et tu rappes devant ta mère ou pas ? Non, jamais. Ok. Pourquoi ? Je suis d'origine guinéenne et je suis d'une ethnie qui n'est pas forcément en musique. Je suis peule. C'est les nomades de l'Afrique de l'Ouest. Et dans leur culture, il n'y a pas la musique. Il n'y a pas la starification, tout ça. C'est des gens très discrets dans leur coin. Mais donc, dans ta tête, rapper devant elle, c'est prendre le risque de quoi, du coup, pour comprendre ? Ah, mais ce n'est même pas dans ma tête. Je ne suis même pas... À cette période-là, je me dis... Jamais je me dis... C'est même pas envisageable. Mais jamais de la vie. Impossible. Alors mon père, c'est encore une autre histoire. Jamais de la vie. C'est genre... Je cache tout. Il se passerait quoi s'ils apprennent ? Ma peur, c'est qu'ils me découragent. Ok. Qu'ils te disent ça ne marchera pas, quoi. Le monde entier peut me décourager, ça ne va pas me toucher, mais si mes parents me découragent, c'est compliqué. C'est juste tes parents ou c'est de manière générale la famille ? C'est juste mes parents. Frères et sœurs, ils ne calculaient pas forcément. Je pense qu'ils me voyaient de temps en temps proche de cette musique. Mon petit frère, on en discute aujourd'hui, il m'a beaucoup, beaucoup observé à cette période-là. Il sait très bien tout ce que je faisais en réalité. Et justement, lui qui rappe aujourd'hui, il dit qu'il a appris tout ce qu'il fait là grâce à moi en m'observant. Ça te fait quoi, ça ? Ça me rend assez fier parce qu'il est assez fort. En réalité, en rap, il est très, très fort. D'ailleurs, il a écrit deux, trois morceaux sur mon album. Et quand tu dis qu'il est fort, c'est sur quelle partie ? L'écriture ? Tout, tout, tout. Lui, il a réussi à avoir la globalité de tout ce qui est rap, technique, flow, machin. Et franchement, avec le temps, il est devenu très fort. Il n'est même pas à fond dedans. C'est juste quand il s'y met, c'est waouh. Et qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs qu'il ne se met pas à fond ? Il n'est pas forcément à fond dedans. Il est à fond dans sa famille. Il est à fond dans son taf. Ok. Il n'est pas non plus tout, tout, tout jeune. Donc, il se dit que ça... C'est passé, quoi ? Non, pas forcément. Mais il se dit que si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ok. Donc, tu as ton premier public, ce SDF. Ouais. Et après, comment ça va se passer pour arriver à... Après, petit à petit, les gens voient que ce SDF m'écoute. Donc, il prête l'oreille. Les mecs qui jouent au basket, ils prêtent l'oreille. Les mecs qui jouent au foot, ils commencent à prêter l'oreille aussi. Pour l'instant, c'est purement qu'il y a un pré-haut, je rappe sous le pré-haut et les gens, ils m'écoutent. En fait, je force le truc. Je les saoule vraiment. Genre, écoutez, les gars, mon texte, le truc, il ne veut pas m'écouter, il est de l'autre côté et moi, je vais vers un autre. Je lui dis, écoute mon dernier texte. En fait, je saoule les gens à leur dire je rappe, les gars. Et tu vis comment le fait qu'ils se désintéressent ? Ça te fait quoi ? Tu t'en fous ou ça te fait quoi ? J'ai envie de leur montrer. Les gars, intéressez-vous. Je vais tout niquer, en fait. J'ai envie de leur montrer. Je leur dis encore aujourd'hui, c'est des potes d'enfance que j'ai aujourd'hui. Je leur dis, les gars, je vous avais dit quoi ? Un peu comme c'est Drake Dumbé quand il dit je vous avais dit quoi ? Et bien, c'est la même chose. J'y crois tellement que, en fait, écoutez-moi. Un beau jour, je crois que c'est la veille de la fête de la musique et là, on est vraiment dans une période où ils ont tous capté que j'étais à fond et donc, il y a un grand de mon quartier dans le 7e arrondissement. Ils décident de m'organiser un concert sauvage. Donc, ils branchent des rallonges, rallongent, rallongent plusieurs. En face, il y a un immeuble. Ils ouvrent l'immeuble. Ils rentrent la prise. Ils la branchent. Ils mettent la chaîne EFI dehors qui est branchée à plein de multiprises qui traversent une rue. La police, si elle passe, c'est fini en deux secondes. Ils me branchent un micro et c'est mon premier concert officiel devant tous mes gars. Il y a combien de personnes ? 30 personnes. Ça te fait quoi, là, du coup ? Je suis trop content. Et en plus, les plus proches, ils connaissent mes paroles. Donc, ils me bacs derrière, ils chantent avec moi et ça dit « Ah, c'est bien et tout ». En fait, à partir de ce moment-là, ça commence à m'encourager. Ce que j'adore dans ce que tu racontes, c'est à quel point, en tout cas pour toi et je pense pour plein de gens, l'influence de ce SDF dans ta confiance, l'influence de ses potes lors de ce petit concert qui, à chaque fois, te disent « Ok, je peux y arriver ». Bien sûr. Par la suite, ils m'ont organisé plein de trucs parce qu'après, ça y est, c'était officiel dans le quartier que je rappais. Donc, un petit restaurant, un petit bar. À chaque fois, je me produisais dans des petites configurations où je rameutais des gens. Et de là, la classe, elle est au courant, le lycée, il est au courant et ça commence à tourner dans tel ou tel lycée et petit à petit, je suis la star du quartier. Voilà. C'est trop stylé. Non, c'est ouf. C'est ouf de me replonger dans ça parce que c'était vraiment une bête de période. C'est ouf parce que j'arrive à imaginer, par exemple, un jeune, même âge que toi, avoir un rêve similaire mais du coup, abandonner très vite en fait. Abandonner très vite en se disant « Bon, mes potes, ils ne trouvent pas ça ouf, je les saoule, ça ne marche pas, ce SDF, il est défoncé ». Et c'est ouf de voir que, en fait, tu continues, tu persévères, tu t'améliores, j'ai l'impression aussi dans ce que tu fais et qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que même ton entourage, il se met à changer de vision du truc un peu « Bon, il n'est pas sérieux, il est chiant avec son truc ». Ah, en fait, non, il est vraiment sérieux. Exactement. Je ne sais pas si tu connais, c'est une phrase de Schopenhauer qui dit qu'en gros, à chaque fois que tu fais un truc nouveau, d'abord, on s'en fout de ce que tu fais, ensuite, tu es ridiculisé et ensuite, tu es accepté comme une évidence. Je suis grave d'accord avec cette phrase. Je trouve ça ouf parce que souvent, tu t'arrêtes aux deux premières étapes. Tu t'arrêtes soit en mode « En fait, je fais un truc qui n'est pas intéressant » ou alors tu persévères un peu plus et là, tu commences à avoir des gens qui sont un peu plus, des fois même des proches ou qui te disent « Écoute, arrête, ça ne marchera jamais, ils sont plus virulents ». Et c'est assez dingue comment le peu de gens qui continuent à passer ces deux étapes-là, d'un coup, ça switche. C'est là le moment magique et c'est preuve qu'il ne faut jamais rien lâcher. Tu viens de me donner l'exemple du jeune qui abandonne très très vite parce que les paramètres font que... Ben non, en fait, ne jamais rien lâcher. C'est la base d'une réussite. Même si tu tombes, tu tombes, tu tombes, à un moment, tu vas te relever. C'est beau. Et du coup, comment tu en arrives à section d'assaut, du coup ? Section d'assaut, c'est à force de rapper partout. Ça veut dire que j'intègre un lycée dans le 15e arrondissement, le lycée Beaugrenelle, où il y a la fameuse Madame Pavochco. Entre les cours, quand tu passes de telle salle à telle salle, je suis toujours en train de rapper, je suis toujours à l'arrière, en train d'écrire. Et donc, il y a force, c'est comme si tu as une forme de bouchard et qu'il y a un signal que tu envoies, quoi. Exactement. Il y a un pote à moi que j'ai connu là-bas qui s'appelle Mathieu qui m'observe. Mais toi, tu es toujours en train d'écrire des textes au fond de la classe. C'est quoi ? Machin, montre-moi. Je lui montre. Je rappe devant lui. Ah ouais, c'est bien et tout. On se retrouve récréation, toilette, isolé, à fumer des clopes et des joints derrière les surveillants, se cacher, etc. Mais en même temps, je rappe. Et il me dit que dans son quartier, il connaît des rappeurs qui essayent de se faire connaître et je pourrais sûrement être intéressé. C'est un collectif, ils sont plus de 30. Je dis, quoi ? Il me dit, ouais, ça s'appelle la section d'assaut. Je dis, ah bon ? Bah vas-y, fais écouter. Dans mes souvenirs, il me fait écouter deux morceaux où je me souviens de la voix de Gims ou je me souviens de la voix de Masca, Adama, j'ai pas encore entendu Le Fa et je crois qu'il y a d'autres têtes. Masca, on est en contact d'ailleurs. C'est vrai ? Il suit mes vidéos depuis un certain temps donc on s'est échangé. Ça me donne pas de Masca. Masca, il a même parlé. Et donc du coup, il me fait écouter du section d'assaut. Il me fait écouter deux titres et sur le coup, j'aime pas, bizarrement parce que c'est pas comme ça que j'ai appris à faire de la musique. En fait, on écoutait juste pas les mêmes choses de base. Moi, j'étais très Eminem, très dans un truc de flow. C'est ouf, Eminem. C'est trop impressionnant. Et eux, ils étaient plus dans un côté message-écriture que moi, je n'avais pas. Donc quand j'intègre le groupe, finalement, eux, ils prennent de moi ce côté flow et moi, je prends d'eux ce côté écriture. T'essayes de reproduire Eminem ou pas ? À fond. J'ai même des sons qui sont aujourd'hui sur YouTube où t'entends les flows d'Eminem de A à Z. Sauf que c'est des paroles en français. La rencontre section d'assaut, c'est un peu ça. C'est mon pote qui me les présente. Ils sont dans le 9e arrondissement. Je suis dans le 7e. C'est pas très loin. Donc quand on sort du lycée qui est dans le 15e, il me dit de le suivre. Je le suis. Et je vois dans le 9e arrondissement une bande de potes. Ils sont une quinzaine. Et ils marchent. Tout devant, il y a l'EFA avec un cahier de texte, Adama à côté et tout au fond, tout seul, il y a Gims qui marche en solitaire et qui chantonne. J'aurais toujours cette image toute ma vie dans ma tête. Je les rencontre. Et en fait, Mathieu, il avait déjà parlé de moi au groupe. Donc direct, ça se check. Ils me disaient « Ah, c'est toi ! » On m'a dit que tu rappais et tout. Nous, on cherche à réunir tous les meilleurs rappeurs de Paris. Rendez-vous demain au studio. Ok. Rendez-vous demain au studio. Entre-temps, j'ai dit à mon pote « Ils sont un peu speed, les mecs. Direct rendez-vous, machin. » J'étais un peu choqué, tu vois. « Ah ouais, c'est comme ça ici. Ça se passe comme ça dans le 9e. » Il y a une compète entre arrondissement comme il y a une compète entre départements ? À cette période-là, non. Ok. Parce que quand Section, ils essaient de réunir les meilleurs rappeurs de Paris, c'est vraiment pour représenter Paris et genre être plus fort que le 9-1, le 9-2, le 9-3. C'est vraiment Paris. C'est Paris ensemble contre le reste du monde. Ça, c'est ouf l'importance de cette mécanique, surtout dans le rap, le us versus them. Mais je trouve que ça déchire. On faisait du 8-Miles avant de voir 8-Miles. Avant que le film il sort, il y avait un endroit sur Paris qui s'appelait le bateau-phare, c'était sur les quais de Seine. Il y avait des compétitions qui s'appelaient les 12-inch All-Star, je crois. Ok. Ils faisaient des clashs comme dans Eminem. Si tu tapes sur YouTube, tu peux retrouver une vidéo. La seule vidéo qui tourne, c'est celle de Gims qui termine un mec. et c'est mal filmé, mauvaise qualité, ça date de ouf. C'est quoi qui déchire pour toi ? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce... En fait, c'est le clash sain. Ce n'est pas violent. Parfois, ça dérape. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme un match de foot. Nous, quand on arrivait dans ces endroits-là, on était en mode on va leur montrer qu'on est les meilleurs. Il y a 100 rappeurs, on va tout donner en fait. Et dans ces compétitions-là, les premières fois qu'on y va, à chaque fois, on se fait terminer. On se fait lyncher, on pense être les plus forts, on ressort, on est les plus nuls. Et là, en fait, se faire lyncher, ça veut dire quoi ? C'est par le texte ? C'est par le flow ? Se faire lyncher, c'est arriver au classement très très loin. C'est ne pas assumer sur scène, c'est se faire chambrer sur scène. Et de ne pas avoir de répartie. Et de ne pas avoir de répartie. Moi, je me souviens d'un jour où je monte sur scène au bateau phare. Les mecs, ils crient Black Miskine. Tu vois ? Masca, ils montent derrière. Et quand ils montent, ils localisent le mec qui m'a appelé Black Miskine. Et ils rappent droit dans les yeux en le regardant. Et je crois, à la fin, ils lui lâchent une petite insulte. Et ça a failli partir en bagarre générale dans le truc. c'est ce côté adrénaline, ambiance vraiment hip-hop qui donne envie quand ça reste sain. Ce qui motive, c'est après quand tu as du résultat. Parce que les premières fois qu'on y va, on se fait lyncher. Et ça, c'est intéressant aussi. Comment ça se fait que vous n'abandonnez pas ? Parce que tu peux te dire on se fait lyncher, c'est horrible, je rentre chez moi, je ne me remets plus sur scène. Parce qu'en fait, de base, on part de notre quartier en se disant on est les plus forts de tout Paris. quand on arrive, on voit qu'il y a des gens plus forts que nous. Ben non, ce n'est pas possible. Donc on retourne travailler et quand on y retourne, et ben là, il se passe quelque chose de magique. Il y a 100 rappeurs, tout le monde passe l'un après l'autre, ça se clash des versus, machin, etc. Dans cette session-là, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois finalistes, Gims, Black M, Le Fa. Vous ne faites pas la compétence en groupe, c'est chacun... Non, c'est chacun pour soi. Et ce soir-là, quand on voit qu'on est dans le top 3, ben en vrai, c'est Gims qui avait gagné, Le Fa était le deuxième et je t'ai arrivé le troisième. Et c'était une victoire de ouf pour nous parce que, ben on est venus plusieurs fois, on a perdu plusieurs fois, on n'avait pas le respect du public et petit à petit, à force de nous voir, les mecs, ils ont commencé à dire ah ouais, ce groupe-là, il faut faire attention, tu vois. Comment on s'entraîne à avoir de la répartie ? C'est-à-dire que tu te fais lyncher avec tes potes, tu rentres, qu'est-ce qui se passe entre cette fois-là et la deuxième fois ? Est-ce que c'est juste un hasard, vous êtes meilleur ou est-ce que vous avez fait des trucs pour être meilleur ? Non, c'est pas un hasard. Tu viens, tu t'imprègnes de tout le monde. Tout artiste qui monte sur scène t'absorbe en fait. T'es une éponge, t'absorbe tout. Ah ouais, donc il sort une punchline à ce moment-là, il est technique à ce moment-là, il y a un mec qui s'appelait Savant des Rimes à l'époque, il est monté sur scène, il avait un débit incroyable, pop, 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 ça débité de ouf et tout le monde était genre wow. En transe. C'est bizarre la musique mais c'est de prendre l'énergie des gens et de recréer ta propre sauce. Et d'ailleurs, c'est ce que quasiment tous les artistes font. La veille de monter sur scène ou les heures avant, tu vois quand, je sais pas si t'as vu la série là sur Bernard Tapie par exemple, il y a une scène où il va faire Bernard Tapie versus Le Pen et tu vois qu'il est entraîné par une jeune qui lui fait un peu le jeu de rôle, elle joue elle Le Pen et lui il s'entraîne à avoir de la répartie. Parce que finalement c'est une forme de rap qu'il va faire ça. Ouais, c'est un clash. Est-ce que tu visualises ? Est-ce que tu fermes les yeux en mode tiens, il pourrait me faire ce tel punchline, comment je vais répondre ? Est-ce que tu n'apportes quoi ? Est-ce que tu te renseignes sur les profils ? Non, non, non. C'est pure impro. C'est pas de la pure impro, c'est écrit à l'avance mais dans ces moments-là, c'est-à-dire que même le mec qui est en face de toi, même si tu me parles en me clachant, même s'il y a le public qui crie sur tes phases pour dire bravo, moi je suis concentré sur mon texte. Je suis dans ma bulle à répéter mon texte. Dès qu'on me donne le go et que c'est à moi, j'y vais. Et ça, c'est un truc qui est spécial chez toi ou tu le retrouves chez beaucoup de rappeurs ? Je l'ai vu chez beaucoup, beaucoup, beaucoup de rappeurs. Là, je te parle des anciens clashs du bateau phare mais après, il y a eu les rap contenders. Tu connais les rap contenders ? Non. C'est ce qui a suivi après nos clashs à nous, c'est l'époque d'après. Là-bas, tu as vu éclore des mecs comme Nekfeu, des mecs comme tout son groupe, Alpha One, etc. Ils ont torpillé tout le monde là-bas avec les clashs. Quand je les regardais, je voyais ce truc de non mais en fait, je ne t'entends pas là, je suis concentré dans mon texte. Intéressant. Combien de temps il s'écoule entre cette rencontre-là dans le studio de section d'assaut et le moment où ça explose pour toi ? Il y a 8 ans, facile. 8 ans ? Oui, facile. Je l'ai rencontré en 2002 et on commence à se faire connaître dans tout Paris en 2009. Et entre temps, en 2005-2006, on rencontre un producteur qui s'appelle Dawala, qui bat le boss du Watibé, qui lui croit en nous. Il commence à nous mettre un peu partout les premières parties d'Intouchables, de La Mafia qu'un frit. Et nous-mêmes, on commence à être appelés première partie d'Orelson, première partie de Kennedy. Et tu le vis comment ça ? Je suis à fond. On est tous à fond. Ça veut dire que à partir du moment où on sait qu'on fait la première partie d'Orelson, on est fans déjà de ouf parce qu'on se tue à ces vidéos de l'époque où il est à son taf et il décide de tout plaquer. Les concepts qu'il faisait à l'époque, d'un seul coup, on voit qu'il nous appelle, on est comme des oufs. T'as peur à ce moment-là avant une grosse salle ? Non, non, j'ai jamais peur. On n'a jamais peur. On est au courant qu'on doit le faire. Vas-y, on prend un studio de répète et on se prépare. En fait, on travaille. Donc, on ne peut pas se laisser prendre par la peur parce qu'on travaille. Le travail, il efface la peur. Genre, tu connais ton texte par cœur, tu l'as répété. Tu connais tout par cœur. Et en plus, il y a un truc qui fait que ça te retient encore plus la peur, c'est que t'es pas seul, t'es en groupe. On est sept. S'il y en a un, il se foire, l'autre, il est derrière. C'est une équipe de foot. Je regardais le documentaire sur David Beckham. Je l'ai vu aussi, il est mortel. Il est mortel. Franchement, il est incroyable. Il tue. Et donc, du coup, je demandais à ma femme qui connaît mieux les Spice Girls que moi. Ok. Et donc, moi, je lui posais des questions à ma femme. Je lui dis, du coup, à quel point elle était connue, etc. Et elle m'explique que, en tout cas, selon ma femme, c'est celle qui chante le moins bien. On regarde un clip de Spice Girls que la musique, je la connais. Et c'est vrai que, tout le long du clip, Victoria Beckham ne chante pas. Elle n'a aucune parole, même pas une. Et je me disais, je disais, putain, comment elle le vit d'être à la fois une star internationale et en même temps, t'as pas chanté. Et donc, ça m'intéresse d'avoir ta vision dans un groupe où vous êtes sept. C'est pas forcément les mêmes ratios de temps de parole. Comment ça s'organise ? Comme, on se connaît tous très très bien et que le seul objectif, c'est de vraiment tout niquer dans la musique à un degré inimaginable, les plus forts, on les met devant, exprès. En fait, on s'organise, et c'est ce que disait notre producteur de l'époque, comme une équipe de foot. C'est-à-dire que on va mettre les attaquants, on va mettre les milieux, les défenseurs et le gardien. Et donc, du coup, chacun avait son poste. Chacun connaissait son poste, donc il n'y avait pas de problème d'égo à ce niveau-là. Et même de temps en temps, celui qui était en attaque faisait une passe décisive à celui qui est en défense. Ça le mettait bien. Dans ta tête, tu te programmes depuis petit à « je suis le meilleur ». Du coup, si tout le monde est comme ça, quand tu dis « les meilleurs devant », c'est quoi les critères ? En foot, par exemple, on peut dire « c'est factuel, c'est celui qui a mis le plus de buts », par exemple. En rap, comment ensemble vous arrivez à vous mettre d'accord ? C'est la jauge du public. Mais pour te rectifier un peu, ma mentale, ce n'est pas « je suis le meilleur ». Je ne suis pas le meilleur, mais je peux t'impressionner. C'est plus ça. Je peux clairement te surprendre. Et moi, à titre personnel, c'est un peu ce qui s'est passé dans ma carrière sur « section d'assaut ». C'est-à-dire que je n'étais pas sur tous les morceaux, j'étais sur quelques morceaux. Je n'étais pas forcément mis en avant, mais j'étais un peu la surprise de ce groupe. C'est-à-dire que à chaque apparition que je faisais, il y avait un truc en plus où le public... Et c'est ce que tu voulais, toi ? Ce n'est pas forcément ce que je voulais, mais je prends. Je prends parce que c'est positif. Et donc, un morceau où tu n'es pas dedans, tu le vivais comment ? De base, je suis fan de section, donc je me mets à la place d'un fan. Par exemple, un morceau comme « Ma Direction », quand on était en plein zénith, je suis comme un fan plus-plus. Ça veut dire que je me mets sur le côté où je me mets en phase 2 dans le public devant le crash barrière et je kiffe. Je l'ai fait souvent, ça. C'est peut-être la plus grosse chanson de section d'assaut, je ne sais pas. « Ma Direction », elle en fait partie en tout cas. Et donc, j'arrive à imaginer quelqu'un d'autre puisse pouvoir se dire « Putain, j'aurais aimé pouvoir... » Ouais, mais je t'ai dit, il n'y avait pas ce problème-là. Genre, un morceau comme « Ma Direction » où je ne suis pas dessus, sur scène, je me mettais sur le côté ou je me mettais derrière et je vivais le truc. Je le vivais, donc je n'avais pas le problème de « J'aurais aimé être sur le morceau. » Non, je crois. Donc, c'est vraiment un côté un peu famille. Ouais, très famille. Donc, t'as quel âge à ce moment-là quand ça explose ? 21-22. À 21-22 ans, t'as de la notoriété, d'un coup, t'as l'attention des meufs, comme tu dis, de l'argent qui commence j'imagine à arriver en tout cas plus rapidement. Si on prenait une forme sur 15 ans ou 10 ans, ton égo, il évolue comment en fait ? Je pense que ton égo est complètement bousillé, mais tu ne t'en rends pas compte parce que sur le coup, tu vis les choses à 100 à l'heure. Ça attaque tout le monde, mais ça dépend des éducations de chacun, de comment t'as grandi et du degré de « je n'avais rien à la base ». Enfin, il y a toutes ces choses-là qui jouent. Et pour ma part, personnellement, j'ai toujours fait attention à ce truc-là, genre ne jamais mettre mon égo en avant, pétage de câbles, vouloir dire que c'est grâce à moi, ce n'est pas mon truc. En 2017, pour moi, je me suis mis à mon niveau à exploser financièrement et en termes de notoriété. Et donc, d'un coup, j'avais beaucoup plus d'argent que je n'en avais jamais rêvé. Si tu m'avais demandé au mois de 2017 comment tu gères ton égo, je t'aurais dit « je fais vraiment attention à ça » et j'ai essayé vraiment de faire attention. Donc ça, c'est clair. Mais avec du recul, j'y arrivais dans une certaine mesure mais j'ai l'impression que malgré tout, ça te déconnecte quand même des pieds sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, dans le documentaire sur David Beckham, c'est très drôle, la scène où il demande à David Beckham ce que ton égo a gonflé à ce moment-là. Donc, ils mettent d'abord David Beckham et David Beckham dit « non ». Et ensuite, ils mettent l'entraîneur et il lui demande et il dit « oui ». Et en fait, tu vois que David Beckham, vraiment, c'est quelqu'un qui essaie d'être humble. Ça se voit d'ailleurs dans le documentaire. ce n'est pas quelqu'un qui se la pète. Pas du tout. Mais malgré tout, je ne sais pas quel âge il a quand ça explose mais ce n'est pas facile d'arriver à… Non, ce n'est pas facile. Moi, à titre personnel, si je dois parler d'égo, c'est plus avec moi-même qu'avec les gens genre… Enfin, je ne sais même pas si c'est de l'égo. C'est genre d'un seul coup avoir de l'argent, passer devant une vitrine et me dire « mais ça, je peux l'acheter en fait si je veux ». Et j'y vais, je l'achète. Je ne sais pas c'est de l'égo. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend pourquoi tu l'achètes. Pour moi, pour mon kiff personnel, tout ce que je ne pouvais pas faire avant, maintenant, je peux le faire. Pour moi, c'est là que je me venge plus ou moins. Je ne suis pas dans le… Par exemple, mes potes qui ne croyaient pas en moi, je n'ai pas l'égo de dire « vous là, on n'est plus ensemble, vous n'y croyez pas ». On est ensemble, ce n'est pas grave. Et justement, par rapport à l'argent, c'est un des problèmes qu'il y a en NBA. C'est-à-dire que tu vois… Là, on parle de sommes qui sont… En NBA, c'est autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un problème en NBA, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves par des jeunes qui n'ont pas eu une éducation sur l'argent. Ils ont 19, 21 ans, 22 ans et c'est des millions qui arrivent et tu as beaucoup d'argent qui est brûlé donc ils essayent, certains, d'éduquer les jeunes à faire attention. Toi, comment ça s'est passé la gestion de l'argent sur toute cette partie-là ? Est-ce que tu referais pareil avec du recul ? Non, avec du recul, je ne ferais jamais pareil. Mais parce que nous, c'est assez compliqué parce que la gestion de tout le business à la Tiber, on l'a laissé reposer sur une seule personne qui est notre producteur. Il y a plein de choses qu'on n'a pas calculées. Nous, on était dans notre passion. Percer, aller le plus loin, faire Bercy, faire machin. Et en fait, c'est les proches qui viennent nous parler autour qui me disent « Mais attends, là, tu viens de faire Bercy mais tu prends le métro pour rentrer ? » J'ai dit « Ouais ». Et pour moi, c'est normal. Mais petit à petit, on me fait comprendre que ce n'est pas normal. Qu'il y a un problème de gestion d'argent. La répartition entre ce que le producteur prend pour lui et ce que… C'est un peu ça. Sans vouloir lui tirer dessus. Il y a un truc de gestion qui a été mal géré. Après, on a tous appris sur le tas. Et moi, le jour où vraiment je me rends compte que j'ai besoin de tout gérer moi-même, c'est sur ma carrière solo. Parce qu'en groupe, en fait, tout est divisé en sept. équitable. Sept divisé ? Je ne regardais pas la part des autres, mais je sais que tout était divisé en sept. Ok. Et donc, du coup, quand Gims se lance en solo, on voit clairement que c'est un autre mode de vie, que ça se voit qu'il touche plus que nous on touche. En plus, ça marche. c'est un truc que je mets dans un coin de ma tête en me disant si ça marche pour moi en solo, le jour où je me lancerai en solo, peut-être qu'il va falloir une autre gestion. Et c'est arrivé. Tu as vraiment eu l'impression de t'enrichir dans la partie solo plutôt que dans section d'assaut ? Beaucoup plus. Avec section d'assaut, tu es sept. Tu partages un gâteau à sept. Moi, je pourrais facilement imaginer que le gâteau est divisé par sept mais tant gros que malgré tout, ça fait une... Ouais, même s'il est gros, c'est quand même sept. T'es plus la gestion, plus les gens qui apprennent sur le tas. Là, on te téléporte et tu peux te parler à l'ancien toi. C'est quoi le changement que tu ferais ? Je m'armerais en termes de business beaucoup plus tôt. En fait, au lieu de regarder que le côté passion, je regarderais aussi le côté business. Et tu ferais comment du coup ? Par des rencontres, par de la lecture ? Par des rencontres, ouais, par des questions, je dirais, questionner les gens. Sur la partie business ? À l'époque, on nous disait souvent parler à personne, ils vont tous vouloir rentrer dans vos têtes. Je dirais pas que j'aurais dû écouter tout le monde mais au moins, j'aurais dû chercher un peu plus à m'ouvrir parce que j'étais totalement fermé à écouter qu'une seule personne. C'est quoi un des moments les plus durs, challengeants dans ta vie ou dans ta carrière ? Un moment d'adversité ou c'est vraiment dur pour toi ? Dans le travail, je dirais, c'est la transition entre la fin du Watibé et mon nouveau label. Ok. Mais qu'est-ce qui est dur en fait à ce moment-là ? C'est quoi qui fait que c'est une phase qui est dure ? Parce que c'est des choses un peu reloues. On est en procès. Il y a le juridique dedans et c'est compliqué à gérer. Il faut retrouver une autre maison de disques. il faut se refaire. Je change d'équipe totalement. C'est-à-dire que le manager que j'ai eu pendant dix ans n'est plus avec moi. Mais la partie qui est dure émotionnellement, c'est quoi ? C'est les conflits qui vont avec ? Non, émotionnellement, c'est ce qui est dur. C'est quand tu vois que tu étais au top 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 et qu'il y avait toute la planète derrière toi. Mais que quand tu redescends un peu, toute la planète ne te répond plus comme avant. Ça te met un coup. Mais le positif de ça, parce que je cherche toujours du positif dans tous les moments que je vis, c'est qu'au moins, les gens qui restent, c'est les vrais gens. Yes. Tu vois ? Et j'imagine qu'en plus, ça renforce le lien du coup. Totalement. Il n'y a plus d'un tel et là parce que je brille. Je ne brille plus. Il ne reste plus que les gens qui sont vraiment avec moi. Donc, on va se taper tous ensemble pour retourner rebrier. Chez les artistes, c'est très fort le côté que tu as un pic, ça descend. Oui, c'est les montagnes russes. Quand justement, tu es dans une phase où tu as plus l'impression d'être en bas ou d'un coup, tu obtiens moins d'attention. C'est quoi ta manière d'essayer de gérer ça ? Tu en parles à quelqu'un, tu fais du sport. C'est quoi ta manière de gérer en fait ? Déjà, je fais du sport, beaucoup de sport. Ça fait 8-9 ans que je fais beaucoup de crossfit et 3-4 ans que je fais beaucoup de boxe anglaise. Et ça vide la tête pour de vrai. Tous les matins, je me lève après avoir déposé les enfants. on va se vider la tête. Et il faut avoir une ou deux personnes avec qui tu peux te confier, tout dire, échanger et relativiser. Mais c'est des gens qui sont plus en mode proche, tu peux leur partager tout ce que tu vis. Et c'est dans le sens qu'ils t'écoutent ou ils ont des solutions ou ils t'aident ? C'est on s'entraide. Il y a des personnes dans ma vie, elles sont 40 000 fois plus en difficulté que moi mais je les vois, ils lâchent rien. Pourquoi je vais lâcher moi ? Tu changes d'équipe, tu retravailles ? En fait, tu te refocus sur quoi ? Je me refocus sur vraiment tout. Sur l'équipe, l'équipe de studio, l'équipe de tournée, la musique en elle-même, l'entourage en général. L'entourage. Je sais que si je suis avec un tel, je vais plus avancer que si je suis avec un tel. C'est quoi ta manière de fonctionner ? Tu rencontres plein de gens et tu essaies de trouver la bonne personne ? Non, c'est pas du tout ça. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à la fin de sélection d'assaut, tout le monde sait que je suis blackm. L'entourage, il est vaste, très très grand. Quand on brille, il y a tout le monde et quand ça redescend un peu, les gens partent petit à petit. Donc, j'ai juste gardé ceux qui sont restés. Pour le futur, est-ce que tu te dis que potentiellement, il y a des compétences ou des types de profils dont tu as besoin que tu n'aurais pas encore qui vont pouvoir aider ? C'est possible. Plus ça grossit, plus tu as besoin de monde. Mais il faut bien les choisir. Raconte-moi Shakira. Ah, Shakira, c'est autre chose. Parfois, je vois le clip qui passe sur telle ou telle chaîne. J'y crois même pas. Je me dis, mais attends, donc c'est vraiment moi. Là, je suis avec Shakira. Comment elle arrive à te connaître ? C'est ça que je ne comprends pas. On est dans la même maison de disques et chez Sony Music à l'époque. En fait, on sort d'un gros succès sur Maru de premier album. Donc là, on est sur le deuxième et on me dit comme ça, choisis une artiste dans le catalogue Sony. Je vois la liste, je vois Beyoncé. Je me dis, non, Beyoncé, elle ne va jamais me dire oui. Je ne sais même pas si elle va recevoir le son. Je vois plein de noms en fait. Et moi et mon manager, on bloque sur Shakira. Surtout lui parce qu'il est fan de fou. Et il me dit, viens, on essaye Shakira. Je me dis, mais c'est impossible. Jamais tu vas voir Shakira de toute ta vie. Waka waka en fait. Elle a chanté un titre international. À ce moment-là, elle est vraiment top of the game. Ouais, de ouf. Il me dit, viens, on tente. Bah, qui ne tente, rien n'a rien. J'envoie cinq maquettes dont une que j'ai faite avec Dajou et c'est justement le morceau qu'elle a choisi. Et on en voit sans rien attendre. On se dit, on verra bien. J'enlève ça de ma tête. C'est-à-dire, je continue la production de mon album. Je me dis, elle ne va jamais répondre. Un matin, je me réveille. Mon manager, je vois il y a dix appels de tout le monde. Eh Black, regarde ta boîte mail. C'est incroyable. Vas-y, ouais, c'est quoi ? Je vais, eh, c'est le son avec Shakira. Je dis, mais je ne vous crois pas, ce n'est pas possible. Clique, écoute, elle a posé, elle a même repris ta mélodie avec Dajou. Je dis, non, ce n'est pas possible les gars, c'est impossible. Je clique et je découvre le son. Et je vois que c'est la voix de Shakira, la vraie, sur la maquette que je lui ai envoyée. Et je suis choqué. Et après, je me remets en mode professionnel où je me dis, c'est super lourd, mais j'ai envie de modifier des trucs. Et d'entrée, tout le monde me dit, je ne joue pas trop au con. Je ne joue pas trop au con à vouloir modifier. C'est Shakira quand même. Et je dis, ouais, mais les gars, le morceau, il ne peut pas rester comme ça. Il n'est pas structuré. Venez, on essaye de faire des trucs, tu vois. Et l'équipe me suit. Donc, je renvoie une version qui me plaît plus, moi. Elle renvoie la maquette qu'elle, elle a remodifiée. Mais là, vous n'échangez jamais en fait. Non, c'était qu'en mail. Je me dis, vas-y, je vais renvoyer encore parce que j'ai des modifs. Et là, tout le monde me stoppe. Tout le monde me dit, arrête, elle va finir par dire non. Et j'accepte. Je me dis, bon, vas-y, le morceau, ça va être ça. Deux, trois semaines plus tard, et j'y crois toujours pas. Moi, je me dis juste, je vais juste prendre le morceau et le mettre dans mon album. On reçoit un mail de son équipe de management qui nous dit, écoutez, on veut clipper le titre, mais avec nos réals, les réals de Shakira, et on veut que ça se passe à Barcelone. Ok, quand vous voulez, on arrive et donc, ça échange en termes de logistique et genre, un mois plus tard, grand max, je me retrouve dans un, un studio à Barcelone avec mon fils et ma femme, ma femme qui me maquille, que des espagnols qui parlent vite, tout le monde court, machin, tout le monde est stressé, Shakira n'est pas encore là. J'entends son management dire qu'elle va venir vers midi et elle va pas rester longtemps, elle a pas le temps. Ce que je comprends, je me dis, bah au moins, j'espère qu'elle aura le temps de faire des prises avec moi. Oui, oui, t'inquiète, c'est prévu et tout. Et pendant ma prise, pendant que ça tourne, elle vient et je sens une main derrière moi qui fait comme ça, genre vraiment comme ça, je me retourne et elle dit bonjour, c'est Shakira. Elle parle français. Bonjour. Ouais, bonjour. Elle parle plein de langues. Bonjour, c'est Shakira. Je me retourne, je dis, je sais, je la reconnais en fait, tu vois, et on se fait un hug. Elle dit merci et tout. Elle me parle en français, un peu en anglais, un peu en espagnol, mais elle maîtrise quand même le français. Elle dit qu'elle adore la chanson et je suis en face de Shakira, je pète un câble en fait, mais je veux pas lui montrer que je pète un câble. Je suis en mode naturel, ouais, le son, il est trop bien, c'est trop bien de faire le clip, ça va avoir un impact, machin, blablabla. Elle est arrivée une heure avant l'heure où elle devait arriver et moi je pensais qu'elle allait vite repartir. Elle est restée de 11h du matin jusqu'à 4h du matin on était en tournage. Elle a pas bougé, on a beaucoup, beaucoup échangé, son mari est venu sur le tournage, ses enfants sont venus sur le tournage, chaque temps de pause, parce qu'il y a plein de temps de pause pendant un clip, et ben c'est pas elle retournait dans sa loge, elle était avec vous, elle était avec nous, elle prenait des photos avec nous, elle parlait avec nous, on échangeait sur ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, les marques, le foot, le machin, j'ai taillé, piqué sur le PSG Barça à l'époque où on les avait frappés 4-0, en fait c'était magique, magique de ouf. Même des superstars comme elle, c'est un être humain en fait, et même beaucoup plus vulnérable qu'un être humain normal, parce que je me rappelle pendant le tournage, à un moment donné, elle a ordonné à tout le monde de sortir, sauf moi, elle voulait que le Real et moi parce qu'elle voulait être détendue, elle était un peu stressée, donc on est resté, elle a fait son truc et ça se voit que une grosse, grosse superstar, elle est stressée aussi. Ouais bah oui, t'es un être humain. Ça c'est, je trouve c'est ouf, moi ça m'a beaucoup aidé des fois dans certaines rencontres de gens que je mettais sur un piédestal par exemple, de voir plus de temps avec eux, avoir plus le côté humain, les faire du coup descendre un peu du piédestal, moi ça m'a aidé à des fois avoir plus d'estime pour moi en fait en me disant tu te compares à un être humain qui n'existe pas quoi. De ouf, on est vraiment tous pareils. Je sais pas, tu prends un Jay-Z, bah il doit être comme nous en fait. Je l'ai rencontré d'ailleurs et j'ai vu qu'il était comme nous. T'as fait quoi avec lui du coup ? Je lui serrais la main en sortant d'un concert. On était au concert de Beyoncé en VIP, genre c'est super content. Pendant le concert, on bouge notre tête, il y a Beyoncé sur scène et dans le carré VIP, je me retourne, je vois il y a Jay-Z. Waouh. Je fais... Et il me fait... Et je fais... Tranquille, il n'y a pas de problème. Les gars, il y a Jay-Z ! Et tout le monde se retourne, tous les gars et tout. Ça se voit, il avait le mort de ouf. Il a bombardé, il a bombardé avec son équipe. C'était vers la fin du show de Beyoncé. Et en fait, lui, il l'attend quasiment au moment où elle descend les escaliers. Il est là. avec un van, il l'attend. Beyoncé, elle sort de scène et nous, on sort aussi pour se diriger vers les loges invite. Et il est là, il attend sa femme. Et le réflexe, c'est on lui tend la main pour lui dire bravo, merci. Et il nous a dit thank you for the love, merci et tout. Moment magique. C'est drôle parce que j'ai une anecdote avec Jay-Z. C'est vrai ? J'étais à l'hôtel Bel Air à Los Angeles et donc, à un moment donné, j'ai quelqu'un de mon équipe qui me dit il y a Jay-Z, il y a Jay-Z dans la salle de sport. Donc du coup, je me suis dit putain fuck, je vais aller lui parler et donc je suis allé lui parler dans la salle de sport. Enfin non, je me souviens, c'est pas une grosse salle de sport, c'est une salle de sport d'hôtel mais pas une immense. Donc je pense que j'ai dû essayer de me dire je vais faire comme si je m'entraînais. Sauf que t'es... T'es pas dans un mode classique quand t'es en train de faire quelque chose avec... De ouf. Donc je pense que j'étais pas très naturel dans ma manière de m'entraîner. D'accord. Parce que j'attendais, je pense que je voulais pas genre aller vers lui, je voulais qu'il se rapproche de moi dans son exercice. Tu penses pas qu'il t'a cramé ? Si, je pense. Ouais, c'est sûr. C'est pas surtout quand t'es entraîné. Je lui ai parlé, je pense, une ou deux minutes. Sauf que j'ai été tellement stressé que j'arrivais pas à parler anglais. Tu te souviens pas de ce que t'as dit ? Je sais pas ce que j'ai dit. Est-ce qu'il t'a impressionné quand t'étais devant lui ? Je sais pas s'il m'a impressionné en tant que personne mais moi j'ai été impressionné. Donc j'arrivais pas à parler. Je peux comprendre. Lui, il était hyper humble. Il était pas du tout un moyen de dire ça. Ouais, c'est ce que j'avais ressenti quand on l'a vu. Mais j'ai une autre anecdote avec lui encore plus drôle. Tout à l'heure, on parlait d'ego. Et bah nous, il nous arrivait un truc d'ego avec Jay-Z. A l'époque où on est en train de grimper avec Section, il fait un concert à Bercy et il nous veut en première partie. Et donc nous, on se dit, trop bien, c'est Jay-Z qui nous appelle pour faire sa première partie. C'est incroyable. On y va, fier de nous. T-shirt Watibé, casquette Watibé, la panoplie. En plus, dans le public, on sait que c'est Paris donc il y a forcément nos supporters de l'époque. Et en fait, on sent un truc de non-respect. Je sais plus qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Je crois que vous avez juste le droit à cette partie de la scène. Et c'est des choses qu'on comprenait pas à l'époque parce qu'on se dit, pour nous, une scène, c'est une scène. Tu nous ouvres la scène et on est sept. Tu peux pas nous donner qu'un coin de la scène. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans les loges et comme on arrive à se mettre d'accord avec l'organisation, à savoir est-ce qu'ils nous donnent plus de place ou pas, on se regarde tous, producteurs, artistes, les gars, nous c'est section d'assaut. On se casse. On n'a pas fait la première partie de Jayce. Avec du recul ? Avec du recul, c'est peut-être une idée un peu con. Un peu con parce que ça aurait été bien quand même de le faire. C'est clair. Mais comme on est dans un truc de groupe, vas-y, on se suit en fait, on n'y va pas. Ça fait une fun anecdote si Jayce nous regarde. Pour conclure, des petites questions rapides. J'imagine que c'est pas facile. Une chanson préférée ? N'importe quelle chanson de Michael Jackson. Mais n'importe. Si là, tu pouvais passer un moment donné au restaurant avec n'importe qui, vivant ou décédé, tu vas manger avec qui ? C'est une bonne question. Je sais pas, j'aime bien passer du temps avec mes parents. Ok. vivant, donc un moment-là avec ma mère, c'est cool. Décédé, Michael Jackson. Si tu pouvais laisser un message après ta vie aux gens, au monde, à des potes, peu importe, une phrase, une punchline, une idée que t'as envie de transmettre ? Ah ouais. Une fois plus là. Ouais. Ou même des manants si tu veux. Si jamais il m'est arrivé de te faire du mal, pardonne-moi. Trop bien. Voilà. Stylé, merci pour ce moment. Merci à toi. C'était mortel. Pour demain. Merci frérot.